Musique de générique Il y avait l'E3 et du coup c'était fort sympathique et j'ai pris des notes puisqu'il y a des jeux que j'attends comme pas possible Et je vous invite fortement dans les commentaires à me donner votre top 5 ou 10 des jeux que vous attendez le plus à l'E3 Si ça vous a fait kiffer ou si vous avez vraiment trouvé cette E3 ennuyante à mourir Donc les amis on va commencer sans plus tarder Jeu qui m'a fait kiffer durant cette E3 2019 et je pense que tout le monde l'attend ce jeu C'est Cyberpunk 2077 qui sortira en avril 2020 pour le coup Je vous mets des petites images maintenant au fur et à mesure en fait que je vais vous présenter les jeux Je vais vous mettre des images, quelques vidéos, des petits trailers, du gameplay si on en a eu pour certains Mais voilà gros kiff sur ce jeu bien évidemment Le jeu sort pour l'année prochaine On a eu du trailer principalement, une légère phase et encore de gameplay Moi j'appelle pas trop ça du gameplay pour le coup Mais on a pu voir surtout du trailer c'était cool Et pour ceux qui n'ont pas vu le trailer je vous invite à faire pause tout de suite Allez checker le trailer pour pas vous faire spoiler A la fin du trailer de Cyberpunk du coup on a la possibilité de voir un nouveau personnage qui fait son entrée Et c'est Kenny Reeves Alors là, alors là ça c'était un truc de ouf Niveau acteur cette année le 3 je sais pas ce qu'il se passe Je sais pas ce qu'il se passe avec la firme du jeu vidéo Mais ils sont au taquet avec les acteurs Du coup on avait Kenny Reeves Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kenny Reeves déjà vous vivez dans une grotte les mecs ou quoi C'est Neo dans Matrix et c'est aussi John Wick dans les films John Wick Donc acteur hyper charismatique Et là il fait son entrée sur la scène tout le monde se m'a hurlé et tout Grosse hype le mec a l'air d'être juste hyper sympa Donc ça fait plaisir Cyberpunk 2077 gros coup de hype Franchement ça donne vraiment un coup de frais toute cette technologie et tout c'est vraiment cool En plus Kenny Reeves en personnage voilà hyper badass Rien de plus à dire on passe au nouveau jeu Bon à partir de maintenant on passe sur un jeu beaucoup plus sombre que Cyberpunk Les potes et ça a été fait pendant l'annonce de Microsoft Personnellement Microsoft ça a été l'annonce Enfin l'événement la conférence que j'ai le plus apprécié Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la conférence Microsoft Mais personnellement les autres n'ont pas réellement transcendé Je les ai trouvées assez courtes Alors je trouvais qu'il y avait pas mal de contenu pour le coup Effectivement pas beaucoup de gameplay Mais pas mal de choses qui allaient sortir prochainement du côté de Xbox Et ça fait plaisir moi personnellement Je suis contente de cette conférence de Xbox Donc je veux beaucoup plus sombre les amis à partir de maintenant Blair Witch Et oui alors le trailer démarre Moi sans vous mentir Quand j'ai vu les images que vous êtes en train de voir là J'ai cru que c'était Outlast J'ai cru au début que c'était un nouveau Outlast Et ça m'a vraiment plu Puisque vous savez que je suis fan de tout ce qui est film d'horreur, jeu d'horreur Donc d'être face à un jeu comme ça J'ai vraiment aimé Je m'y attendais pas du tout personnellement J'avais pas entendu de mon côté du moins des leaks en rapport avec Blair Witch Donc ça fait grave plaisir Le jeu en plus sera disponible via le Xbox Game Pass Donc c'est assez cool puisque c'est un système d'abonnement Attention je ne vais pas payer pour dire ça Je vous lis juste l'information C'est vous savez une bibliothèque en fait avec des centaines de jeux qui sont disponibles Et vous payez tant tous les mois en fait pour pouvoir accéder à cette bibliothèque de jeux multiples les amis Donc Blair Witch Jeu qui a l'air fort sympathique Sur ma note le jeu sort le 30 août 2019 Et oui il sort cette année Donc le 30 août 2019 les amis vous allez avoir des lives Vous allez manger des lives sur Blair Witch je vous le dis On n'a pas plus de gameplay pour le moment On a eu quelques phases de gameplay mais pas énormes On voit pas grand chose Donc voilà j'ai vraiment hâte que je sois disponible C'est le seul jeu d'horreur d'ailleurs que j'ai retenu de cette E3 On a Daylight aussi qui va sortir prochainement Mais voilà je le classifie pas trop dans la thématique horreur Je sais pas pour moi horreur c'est vraiment comme Blair Witch Quand un truc où t'es dans une forêt hyper sombre Et t'as une saloperie qui va te tomber dessus tu t'en doutes quoi Jeu numéro 3 Allo Infinite Vous vous en doutez Master Chief est juste ici Il était hors de question pour moi de pas mettre dans mon top Allo Infinite Même si ça ne sort que l'année prochaine En même temps que le Project Scarlet Donc la nouvelle console de chez Xbox J'ai hâte de voir ce que ça va donner On a eu un trailer avec Master Chief J'avais juste une hype monstrueuse Puisque je suis fan de la licence J'y joue depuis toute petite Donc effectivement la licence a ses défauts Elle s'est cassé la gueule à un moment donné Et je l'ai trouvé moins prenante qu'avant Mais voilà ça reste le personnage de Master Chief Ça reste un personnage hyper charismatique Et on pourra dire ce qu'on veut Mais voilà ça fait toujours plaisir quand même d'avoir un allo Et voir ce que ça va donner On est sur un trailer je sais pas Je dirais qu'il dure 3 minutes en moyenne On a pas de gameplay pour le moment Mais ça nous fait comprendre que Master Chief est de retour J'ai pas plus d'infos en rapport avec le jeu Donc je vous dis juste que j'ai une grosse hype N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis N'hésitez vraiment pas à me dire quel jeu vous hype le plus Jeu suivant Jeu numéro 4 Gears of War 5 Forcément j'ai fait les aventures comme tout le monde Et j'étais en compagnie de Hex sur les dernières vidéos Les derniers Gears of War Et là forcément hype, contente, normale Gears of War, un classique aussi On a eu du gameplay Surtout du nouveau mode de jeu Pas réellement du jeu en lui même Un nouveau mode qui a fait son entrée Du coup à 7 E3 2019 Le jeu sortira, je prends mes notes Le 10 septembre 10 septembre 2019 Là les amis Le 10 septembre 2019 Il sera disponible 4 jours avant Pour ceux qui ont le Xbox Game Pass Ultimate Et je crois pour ceux qui ont précommandé le jeu Et d'ailleurs ils ont annoncé un truc Alors un DLC avec Terminator On va en parler De Terminator Parce que C'est pas possible Vous n'êtes pas sans savoir que Terminator le film Va sortir prochainement Et je pense qu'on l'a compris Puisque On se tape 3 jeux Avec Terminator On a Death Garden Qui est un jeu Fait par les créateurs de Dead by the Light Du coup Celui-ci On se tape un DLC Terminator On a Ghost Recon Breakpoint Qui va sortir prochainement DLC Terminator Je sais plus si c'est un DLC ou quoi Mais ensuite Gears of War 5 DLC Terminator Je vous jure Quand à chaque fois J'étais assise comme ça Et quand je vois J'entendais Ta 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 Je faisais Un veille de retour Choir-Z Ça y est Il est revenu Tu vois 3 fois C'est trop Je trouve que t'es content Tu vois Quand t'as un personnage Aussi charismatique Qui arrive dans un jeu Mais là Ça fait trop commercial Ça fait trop Au fait On va sortir le film N'hésitez pas N'hésitez pas Bouffez du Terminator Vous allez voir Ça va arriver vite Vous voyez comme ça Ça rentre bien dans notre tête Et dès que le film va sortir Enfin Oh là là Faut qu'on aille le voir Michel Donc moi je trouve que ça force un peu trop Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Moi de voir Terminator partout Ça me tente pas plus que ça Cinquième jeu du coup Alors un jeu Qui n'est pas forcément Un gros blockbuster Mais Qui A quand même Eu mon attention Et Je me suis dit Mais il faut que je le fasse Il faut que je le fasse en vidéo Ou en live Il mérite vraiment mon attention Ce jeu Le jeu s'appelle 12 minutes Je vous mets quelques vidéos maintenant En fait Pour le moment On a qu'un trailer Pas forcément de gameplay Mais on comprend très vite Vis-à-vis du trailer Ce qui est en train de se passer En fait On est avec un homme Qui est face à sa femme J'imagine Il est en train de lui parler Et en fait Il commence à lui donner Des informations sur le futur Elle va commencer à paniquer Et en fait On va s'apercevoir Que le personnage Peut prédire l'avenir Tout simplement Parce qu'il est dans une boucle temporelle Et qu'il revit en boucle Les 12 dernières minutes Donc C'est horrible Donc Voilà pourquoi Le jeu s'appelle 12 minutes J'imagine qu'il vit les 12 minutes Et que c'est pas 50 minutes Qu'il vit en boucle Mais Voilà Le jeu a l'air d'être assez terrifiant Le trailer Je le trouve un peu J'étais mal vis-à-vis du trailer Quand même Et Voilà Le coup Le concept Comme ça D'être pris dans une boucle temporelle Et de revivre en boucle Les choses Et d'essayer de les modifier Comme tu peux Mais de devenir fou aussi Parce que T'as vu T'as vu bon nombre de fois Ta femme te faire tuer Se faire tuer Ou d'autres choses Voilà Le jeu a l'air d'être pas mal cool Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner On a pas de date de sortie Pour le coup Mais j'espère que ça arrivera prochainement Sixième jeu C'est Ghostwire Tokyo Alors du coup J'ai vu des trailers dessus Lors de l'E3 Et ça a l'air d'être pas mal Il y avait un petit côté Je trouvais horrifique Et un autre côté Où t'étais en mode En fait J'ai envie de partir à l'aventure Et savoir ce qui est en train de se passer Donc là Je vous avais sûrement des images Qui sont en train de se montrer Et en fait On est à Tokyo Et vous allez voir Qu'au fur et à mesure En fait tout simplement Les personnes qui peuplent Tokyo Disparaissent Petit à petit Et finalement Il n'y a plus personne Tout devient vide On n'a plus qu'au sol Des vêtements Des parapluies On voit des chaussures Un moment sur un escalator C'est assez creepy D'ailleurs tu vois la chaussure Qui remonte comme ça Et qui est coincée On est vraiment dans un monde Où plus personne n'est là Et là on s'aperçoit Qu'en fait Il y a encore des gens en vie Et surtout des personnes Très néfastes Voire des créatures Je ne sais pas ce que c'est Qui sont là Et il y a l'air d'avoir Je pense Je pense Des personnes qui sont là Pour sauver en gros le monde Et d'autres personnes Qui sont hyper néfastes Et qui veulent peut-être conquérir Justement le monde Et qu'il n'y ait plus personne Sur cette terre On n'a pas plus d'informations Aucune date de dévoilée Mais le trailer M'a donné envie D'en savoir plus Et de m'abonner légèrement A certains trucs Pour regarder Pour suivre un petit peu Les informations Et de voir Quand est-ce que ça va sortir Parce que le jeu A l'air d'être sympa N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Septième jeu Telling Liars Alors si vous ne connaissez pas Ce jeu là les amis Vous ratez vraiment quelque chose C'est par le même créateur Que Heuer Story Donc le créateur Sam Barlow J'ai vraiment hâte De voir ce que ça va donner En fait on se retrouve A être sur un PC Tout simplement Avec des vidéos Comme des pièces convictions En fait si vous voulez Des vidéos face à nous De quelqu'un Qui est en train de parler En fait de raconter un peu sa vie En fait on va pouvoir Faire des recherches Vis-à-vis de cette personne Grâce au mot clé On voit une personne À un moment dire I love you Et on va pouvoir faire Une recherche sur I love you Admettons On va voir plein de vidéos Et de plein de personnes Qui utilisent justement Ce mot clé Dans leur vidéo Et en fait tout est connecté En fait finalement Il y a plein de personnes Qui existent Qui sont toutes déconnectées Les unes des autres Quand on regarde ces vidéos Mais finalement Quand tu vas commencer A tout foutre bout à bout Tu vas dire Mais attends En fait un tel Il connaissait un tel Mais il mentait Parce que sur la vidéo De telle date Tel jour à telle heure En fait il dit ça Alors qu'elle Elle dit pas la même chose Et en fait c'est un putain De bordel de recherche Monstrueux Et d'ailleurs l'acteur Qui est à l'intérieur C'est Logan Marshall Green Du coup qui est l'acteur D'upgrade Qui ressemble énormément A l'acteur de Venom D'ailleurs il y a aussi L'actrice de Westworld Et d'autres acteurs dedans J'ai vraiment hâte du coup De voir ce que ça va donner Le jeu d'acteur a l'air D'être vraiment bon Hill Story Ça m'a un petit peu bloquée Parce que le jeu A l'air un peu ancien Et le jeu d'acteur Je le trouve pas incroyable Alors que pour le coup Là on va vraiment partir Sur un truc je pense plus couille Ça sera disponible Sur PC, console et iOS Alors là j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Parce que sur PC, console ok Mais iOS Ça va être trop stylé Que ça soit ouvert aussi Pour les iOS Ça va être assez sympa Donc finalement Mener une enquête comme ça Où tu vas te mettre A rechercher des preuves Via des mots clés Et tu vas commencer A mettre le puzzle bout à bout Et tu vas savoir finalement Ce qui s'est passé Je pense que ça peut être Assez stylé C'est très flou je sais Quand je vous parle de ça Mais c'est très flou C'est très flou de base Mais partez du principe Je dis n'importe quoi Admettons qu'il y a eu un meurtre Vous tombez sur une vidéo Vous allez pouvoir rechercher Plein d'autres vidéos Avec d'autres personnes Et ainsi de suite Et vous allez pouvoir Mettre tout bout à bout Finalement avec des mots clés Ce genre de choses Et vous allez pouvoir Rétablir la vérité Et je trouve ça badass Parce que c'est pas juste Un jeu où tu cliques Et tu regardes la suite C'est vraiment à toi De faire tes recherches Pour pouvoir trouver Ce qui s'est passé Numéro 8 Watchdog Légion Alors celui là Je rigole Mais parce que ceux Qui ont vu le 3 Et qui ont vu mes tweets Savent pourquoi je rigole Watchdog Légion Watchdog n'a jamais été Un jeu qui Voilà Qui me foutait la hype Plus que ça Je n'ai jamais eu la hype Je le trouve cool Mais sans plus Et là Watchdog Légion Pour le coup Ça change un petit peu Puisqu'on n'incarne pas Seulement un personnage Mais on incarne Plusieurs personnages De la population Tout simplement On va pouvoir Les mettre à nos côtés On va pouvoir les incarner Si notre personnage principal Meurt On va pouvoir En prendre un autre Et enchaîner avec ce personnage Et ce qui m'a fait rire C'est qu'ils ont intégré Une mamie Ils ont intégré Une mamie Dans le jeu Et j'ai trouvé ça Tellement drôle Mais la mamie En plus Ça me fait tellement rire Parce que tu la vois Tu vois Avec son petit chapeau Tranquille et tout Tu te dis Bah qu'est-ce qu'elle va faire Et là la mamie Elle est vénère Elle est gonflée aux hormones C'est shorty la mamie Elle arrive Elle commence à foutre Un coup de gun Elle te saute dessus Elle te met une tarte Elle t'électrocute Mais elle est folle Et du coup je me suis dit Mais obligé Si je joue à Watchdog Légion Et je vais jouer à Watchdog Légion Automatiquement Je vous le dis direct Moi je joue la mamie Moi y'a pas Tu peux mettre le meilleur mec Le mec le plus fort Tu peux mettre Terminator Je joue la mamie Mamie Elle est trop badass Mais bon Il va falloir attendre Un petit peu avant de jouer mamie Puisque le jeu ne sortira pas Avant le 6 mars 2020 Ça ça fait un peu chier C'est vrai qu'on a eu pas mal d'annonces Mais beaucoup de choses Sortent finalement en 2020 C'est un peu frustrant Mais bon On a encore quelques petits jeux A se mettre sous la dent Neuvième jeu Que j'attends avec impatience Quand même Malgré les grosses critiques Qu'il y a eu autour C'est Marvel Avengers Alors je sais qu'il y a Beaucoup de gens Qui vont être en mode C'était pas ouf On a vu les trailers C'était pas ouf du tout Je suis complètement d'accord Je savais qu'il y avait Un Avengers Qui avait été annoncé Mais moi personnellement Je m'attendais pas Un truc de ouf Je me suis dit Les gens sont en train De se hyper comme jamais En gros rien Tu sais qu'on va se taper Des graphismes Genre Death Stranding Alors que pas du tout Je me suis dit Mais c'est des fous C'est sûr On aura pas ça Et je suis d'accord Quand le trailer est sorti C'est vrai que quand tu vois L'armure d'Iron Man Ou la gueule De certains persos Je sais pas Je trouve que graphiquement Ça manque d'un truc Et c'est pas très ouf On va pas se mentir Mais quand même J'ai envie de le tester Juste pour être dans L'univers Marvel Et voir ce que ça va donner Le jeu ne sort pas maintenant Puisqu'il va sortir Le 15 mai 2020 Donc on a du temps D'ici là Ils vont peut-être modifier Certaines choses On sait jamais Mais je sais que le jeu A pas mal été critiqué Beaucoup de gens ont été déçus De l'aspect graphique du jeu Moi personnellement Je m'attendais à rien Donc du coup Je peux pas être déçue Mais j'ai quand même Hâte de l'essayer Et voir un petit peu Ce que ça propose Et voir si l'univers Est sympa Ou si finalement C'est vraiment un truc On a fait Avengers Pour faire Avengers Parce qu'il y avait des films De ouf et basta Le jeu numéro 10 Star Wars Jedi Fallen Order Alors ça j'ai hâte Vous me connaissez Vous savez que je ne suis pas du tout Mais alors Pas du tout Une fan de Star Wars Autant Harry Potter Ok j'ai une hype de ouf D'ailleurs moi j'aimerais bien Avoir des images De ce fameux jeu Qui a été leaké On l'a jamais vu Je sais pas si vous vous souvenez De ça Il y avait des images Qui avaient été leakées D'un super jeu Harry Potter On l'a jamais vu On l'a encore jamais vu Et moi je veux le voir Je veux le voir Star Wars Ok Harry Potter C'est plus cool pour moi En tout cas Mais ce jeu me hype Pas mal quand même J'ai hâte de voir Ce que ça va donner En plus de ça On a un acteur principal Qui est assez cool Puisque c'est Cameron Monaghan Celui qui joue dans la série Gotham Je ne dirai pas qui Pour les connaisseurs Vous savez déjà Mais comme je vous ai dit Dans cette E3 Je trouve qu'il y a pas mal d'acteurs Mais ça fait grave plaisir Mais c'est vrai que les acteurs Sont de plus en plus Enfin les gros acteurs Sont de plus en plus Mis en avant Dans le monde du jeu vidéo Et je trouve ça Assez badass pour le coup Et du coup Ce Star Wars me tente J'ai envie de tester J'ai envie de voir Ce que ça va donner Après je sais que Beaucoup de gens aussi Ont critiqué la gueule Des persos Moi ce qui m'a le plus choquée C'est pas tant le personnage C'est Chewbacca Chewbacca je l'ai vu En vidéo J'ai fait What the fuck Qu'est-ce que c'est ça Enfin la gueule Enfin je l'ai Graphiquement parlant Je sais pas Les poils Tout avait l'air d'être Très raide Je sais pas Ça manquait de plus De textures Je sais pas Je n'ai jamais joué Au Star Wars de ma vie Mais celui-ci m'a donné Envie d'y jouer En parlant d'acteurs Du coup pour mon jeu Numéro 11 les amis Ça sera Ghost Recon Breakpoint Alors là vous allez vous douter Pourquoi je dis En parlant d'acteurs Les amis Alors Ghost Recon Breakpoint Qui a l'air hyper badass Pour le coup Celui-là Le coup des méchants D'ailleurs j'ai remarqué Cette E3 Il y avait pas mal de Les grands méchants Il y avait pas mal de trucs Comme ça Et là on a encore Dans les acteurs principaux Un acteur hyper badass Vous voyez j'en perds mes mots Tellement il est badass le mec C'est John Bertal Alors du coup John Bertal va être un méchant Un grenega en fait Et du coup Mon dieu qu'il est badass Alors ceux qui ne savent pas Qu'est John Bertal Barrez-vous S'il vous plaît Mais barrez-vous Puisque en fait C'est Shane De The Walking Dead Mais c'est aussi Frank Castle De The Punisher Les amis Et oui Et qui se pointe Juste après le trailer Le nouveau trailer De Ghost Recon John John arrive avec son chien Alors le chien Hyper bien éduqué Tu sens Tu vois que son maître C'est pas n'importe qui Il lui dit Ah si le chien Il se pose comme ça Tu vois Il ferme sa gueule Il ferme sa gueule Mais du coup Il arrive Grosse hype Tout le monde gueule Le mec a l'air d'être aussi Mais comme Ken Uribs Hyper sympa Hyper cool Hyper gentil D'ailleurs Telling Liars J'ai oublié de le dire Mais pour le jeu Vous savez Avec l'acteur de Upgrade Et ben justement Il était là Là aussi Il était là Il discutait aussi Pendant le jeu J'étais là Mais qu'est-ce qu'il se passe Et d'ailleurs je crois Que c'est un producteur aussi Du jeu Telling Liars Mais donc pour en revenir à John Il vient là Il parle un petit peu Bah du coup De son côté Renégat Et tout le bordel Assez stylé Donc j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Mais ça m'a foutu la hype Quand je l'ai vu arriver Et tout J'avais la hype Et du coup On a un DLC Alors je sais plus Si c'est un DLC ou quoi Mais il y a Terminator aussi Qui est intégré Dans ce nouveau Ghost Recon Et pour la fin On finit en douceur Les amis Puisqu'on a sorti Là les bons gros jeux On les a posés juste devant Et maintenant On finit en full douceur Avec Les Sims 4 La nouvelle annonce Il Paradisiaque Qui sort le 21 juin La veille de mon anniversaire Donc du coup Ça sortira le 21 juin Les amis Et petite nouveauté Qui n'est pas négligeable Et qui est vachement cool Et vous allez en voir Des vidéos dessus Ou des lives A part le fait Qu'on va pouvoir être Dans une île full paradisiaque On va pouvoir créer Une nouvelle espèce Une nouvelle race Les amis Et attention Ça va être Mermaid Les sirènes Les sirènes Sont dans le jeu A partir de maintenant Enfin à partir surtout Du 21 juin Les sirènes vont être intégrées Ça va trop faire plaisir On va pouvoir du coup En créer Alors j'ai cru comprendre Qu'elles pouvaient sortir de l'eau Et se balader tranquille En mode normal Et après quand elle retourne dans l'eau Elle repasse en mode sirène Donc j'ai trop hâte De tester le gameplay Voir ce que ça va donner Comme je vous ai dit C'est pas un gros jeu On n'est pas sur un jeu là Triple A mon pote Mais on finit en douceur Je vous l'ai dit Et du coup on termine cette vidéo Les amis avec Animal Crossing Et poum Qui a été repoussé Alors lui On en a plus rien à foutre Le truc a été repoussé en 2020 Mon petit Michel Et oui avec le stylo Je me la raconte Le jeu a été repoussé en 2020 Et normalement je crois Qu'il aura dû sortir fin 2019 Mais non Ils ont repoussé Bon c'est pas grave Animal Crossing C'est un jeu auquel Je sais même pas combien d'heures De jeu j'ai Mais c'est colossal Et j'y ai joué J'y ai joué comme jamais J'ai poncé le jeu De gauche à droite Donc du coup Je suis contente Animal Crossing Enfin une annonce Ça y est au moins C'est officiel Au moins il va sortir prochainement Il va falloir attendre C'est clair Mais au moins On est fixé Il y a eu une annonce Par rapport à ça Et ça va être vachement cool On voit un petit peu De gameplay d'ailleurs Dans ce petit trailer Petit gameplay Où on voit en fait Une petite personne Forcément C'est pas des grands Dans Animal Crossing Mais on voit une personne En train de monter Sa petite tente De faire son petit campement De poser de quoi Faire réchauffer Sa petite casserole D'aller pêcher Voilà On voit des petites choses Comme ça Qui sont fort sympathiques Mais ça faisait plaisir En tout cas Bah écoutez les amis Je crois que j'ai fait le tour Je crois que j'ai fait le tour De toutes mes notes En rapport avec les jeux Qui me hype le plus Pour cette E3 2019 Qui ont été annoncés A cette E3 2019 N'hésitez pas Dans les commentaires A nous dire Quel jeu vous a foutu Une hype monumentale Ça se trouve J'ai oublié des jeux Ça se trouve Une fois que j'aurai terminé Cette vidéo Je vais faire Oh merde Merde Et il y a des jeux Que je vais totalement voir zapper Peut-être Je ne sais pas Mais du coup N'hésitez vraiment pas Les potes A me dire Si vous allez checker l'E3 Ou peut-être Que vous allez regarder Des rediffusions Mais surtout Les jeux que vous kiffez le plus On n'a pas eu d'annonce Pour Sony cette année Puisqu'ils n'étaient pas là On sait très bien Que la prochaine annonce Qu'ils feront à l'E3 Ce sera l'année prochaine Et ce sera pour la nouvelle génération De la console Ils vont frapper fort sûrement Mais en tout cas Moi Cette E3 Beaucoup de gens Ont été grave déçus Moi ça ne m'a pas déçue Plus que ça Franchement Enfin je ne sais pas Les gens je crois Ils s'attendaient à quoi Enfin ouais J'ai entendu les gens Qui disaient Ouais on s'attendait A plus de gameplay Plus de choses Je suis d'accord Mais il y avait quand même De la belle découverte Moi je fais quand même De très jolies découvertes Vous voyez Tous les shows Auquel je vous ai parlé Là Je fais quand même De la jolie découverte J'ai passé un bon moment A regarder ça Et c'est vraiment Le petit rendez-vous de l'année Où j'aime bien me poser Devant mon canapé Enfin sur mon canapé Pour le coup Devant ma télévision Et puis regarder tout simplement Pendant quelques heures Les débriefs Les informations Les nouveaux jeux C'est un moment voilà Que j'aime bien passer Du coup les amis J'espère vraiment de tout coeur Que cette vidéo vous a plu Je me doute bien Que c'est peut-être pas Les vidéos que vous préférez Le plus sur la chaîne Mais voilà C'était la fin de l'E3 Et j'avais vraiment envie De vous parler des jeux Qui me hypeaient le plus Durant cette nouvelle année Qui seront aussi disponibles L'année prochaine Malheureusement Aussi il y a Death Stranding On en a pas parlé Là durant cette E3 Mais Death Stranding Me hype comme pas possible Et j'ai su même A m'acheter le collector Parce qu'il a l'air D'être quand même badass Du coup en attendant N'hésitez pas à vous abonner Aux multiples réseaux sociaux Qui sont listés juste en dessous Merci infiniment A toutes les personnes Qui vont sur Utip pour moi Merci du fond du coeur Les amis Merci de me soutenir aussi Sur Twitch N'oubliez pas Je l'ai eu encore ce soir Mon petit Michel A 21h Oui oui Si si je te le dis Je l'ai eu encore A 21h Hier j'étais sur Layer of Fear Avant hier aussi Mon coeur va lâcher Mon coeur va lâcher Je ne sais pas si je l'aurai fini A l'heure où je fais cette vidéo On verra bien Mais dans le doute Je crois que je suis encore Sur Layer of Fear ce soir Je vous fais à tous De très très gros bisous Tchou